La lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous, vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Première remarque, Paul fait une distinction entre ce qu'il appelle les réalités d'en haut et celles de la terre. Il ne s'agit pas de choses d'en haut ou d'en bas. Il veut dire par là qu'il y a deux manières de vivre. Il y a les comportements inspirés par l'Esprit Saint et ceux qui ne sont pas inspirés par l'Esprit Saint. Ce qu'il appelle les réalités d'en haut, c'est la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon mutuel. Tout cela, c'est la manière de vivre selon l'Esprit. C'est, ou ce devrait toujours être, le comportement des baptisés. Ce qu'il appelle les réalités terrestres, c'est la débauche, l'impureté, la passion, la cupidité, la convoitise. Évidemment, toutes ces manières-là ne sont pas inspirées par l'Esprit Saint. Deuxième remarque, lorsqu'il nous dit « vous êtes ressuscitées », c'est de notre baptême qu'il parle et c'est pour cela qu'il fait un lien précis entre notre baptême et notre manière de vivre. « Vous êtes ressuscitées avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut. » Troisième remarque, il parle au présent pour dire « vous êtes ressuscitées ». Trois lignes plus bas, en revanche, il dira « vous êtes morts ». Nous nous sentons bien vivants pourtant, c'est-à-dire pas encore morts et encore moins ressuscités. Il faut donc croire que les mots n'ont pas le même sens pour lui que pour nous. Et là, nous reconnaissons bien la théologie de Paul, car pour lui, depuis la résurrection du Christ, plus rien n'est comme avant. Être des ressuscités, c'est précisément être né à une nouvelle manière de vivre, une vie selon l'Esprit, ce qu'il appelle les réalités d'en haut. Un chrétien, normalement, c'est quelqu'un qui est transformé et qui vit à la manière du Christ. Il l'appelle un homme nouveau. En nous voyant vivre et en voyant vivre nos communautés, on devrait pouvoir dire « il y a un avant et un après le baptême ». Notre vie quotidienne n'est pas changée, notre réalité quotidienne. Mais depuis la résurrection du Christ et notre baptême, il y a une manière nouvelle de vivre notre réalité quotidienne, un comportement à la manière du Christ. Pour autant, on est bien loin d'un mépris de ce que nous, nous appelons les choses de la terre. Au contraire, Paul dit à peine plus loin dans cette même lettre, je cite, « Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père ». Pour le dire autrement, Dieu nous a confié les réalités de notre vie quotidienne. Ce n'est pas pour que nous les méprisions. Encore une fois, il ne s'agit pas de vivre une autre vie que la vie ordinaire, mais de vivre autrement la vie ordinaire. C'est ce monde-ci qui est promis au royaume. Il ne s'agit donc pas de le mépriser, mais de le vivre déjà comme la semence du royaume. Et ce royaume, quel est-il ? Il est ce lieu où tous les hommes sont frères. Il n'y a plus de Grecs et de Juifs, il n'y a plus d'Israélites et de païens, il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ en tous. Il est tout. Et ici, Paul reproduit presque à l'identique un passage entier de la lettre aux Galates, tout simplement parce que la communauté de Colosse avait encore les mêmes problèmes que les Galates. Et il s'agit de cette grande question qui a empoisonné les premières communautés chrétiennes. Vous vous rappelez, lorsque des non-juifs ont voulu devenir chrétiens, Paul, qui était pourtant d'origine juive, n'a pas jugé utile de leur imposer les coutumes juives, coutumes alimentaires, coutumes de purification et surtout la circoncision. Chez les Galates, comme plus tard chez les Colossiens, il y avait donc dans les communautés chrétiennes des baptisés circoncis et d'autres qui ne l'étaient pas. Or, des prédicateurs juifs d'origine, eux aussi, sont venus et ont soutenu publiquement la thèse contraire. D'après eux, quand des non-juifs deviennent chrétiens, il ne suffit pas de les baptiser. Il faut d'abord en faire des juifs par la circoncision. La réponse de Paul aux Galates, la réponse de l'auteur de la lettre aux Colossiens sont identiques. Le baptême fait de vous des frères. Aucune des distinctions précédentes entre vous ne compte plus. Entre chrétiens, tout ostracisme est déplacé, j'aurais dû dire dépassé. Cela ne veut pas dire que Paul préconise la Révolution, mais il rappelle à chacun sa première dignité. Qu'il soit juif ou non, homme libre ou esclave, son plus beau titre de gloire, c'est d'être un baptisé, un fidèle du Christ, c'est cela seul qui compte. Les problèmes ne sont plus du même ordre aujourd'hui dans nos communautés, mais nous pouvons néanmoins nous inspirer des recommandations de Paul. Nous aussi, quel que soit notre rang social ou ecclésial, nous pouvons nous vanter d'être des baptisés, notre plus beau diplôme, notre plus belle décoration. C'est notre acte de baptême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada